GUT MORGEN ALÉ YIDEN Nous débutons aujourd'hui Masechet Shkalim On démarre aujourd'hui Donc Masechet Shkalim Donc quoi parle Masechet Shkalim Avant de traduire la Mishnah Parce qu'en fait la Mishnah elle va évoquer un petit peu le sujet Et on va dévier pour deux Mishnahiots sur autre chose Et on reviendra qu'après sur Shkalim Shkalim concrètement Cheikh El, tout le monde sait ce que c'est, c'est la monnaie C'était le devoir en fait De payer chaque année A la caisse du Betamigdash A la trésorerie du Betamigdash De cotiser de l'argent Pour essentiellement Acheter les courbes à notes de l'année Tous les jours il fallait apporter des courbes à notes C'est à côté de l'argent qu'ils devaient le payer Et bien c'était le peuple C'était les impôts Il fallait donc cotiser à la caisse du Betamigdash Pour les, ce qu'on va appeler la Trouma Khadasha D'accord ? Chaque année Avant rechanger chez Nisan Et on est que la Torah Elle nous a, on déduit ça de P'soukhim Entre parenthèses Ça correspond en fait à Parajat Kittissa Lorsque les bénignes israëles ont apporté la Trouma De leur argent C'était au début du mois de Nisan C'était en vue des courbes à notes qu'on allait Puisqu'on a fait la Kranouka Tamizbère En Nisan En vue des courbes à notes qu'on allait faire de Nisan La Torah l'insister Les Autolat Chodesh Bechoducho Les Chodjah Hashanah On déduit la B'soukhim Que tous les ans Il faut que tout le peuple Tout le tibourg Va donner de l'argent Pour les courbes à notes de l'année On va avoir des bornes de Nisan à Nisan On apprendra ensuite Qu'est-ce qu'on fait Avec l'argent qui va nous rester D'une année sur l'autre Qu'est-ce qu'on en fera D'accord ? De quelle manière on l'utilisera Donc en fait Shkalim En deux mots Comme son nom l'indique Ça va être la trésorerie du Betamigdash Dans tous les détails Comment récolter l'argent Comment le partager Comme ce qu'on découvrira Tout au long de la Masserchette Bez Rodechen Le devoir de donner Le shekel Le machadzit à shekel En fait Le demi-shekel On en reparlera longuement C'est Ça démarre en Nisan Donc du coup 30 jours avant C'est-à-dire A Rosh Chodesh Adar Donc Be'echad Be'adar Le premier Adar Mashmi'in Alash Kalim On va diffuser Publier Annoncer Que On va Devoir Cotiser Les shekelims C'est ce qu'on fait d'ailleurs A notre époque Quand on arrive Rosh Chodesh Adar On va avoir le Shabbat Shekelims On va lire la paracha De shekelims Dans laquelle Grâce à cette paracha On va se rappeler Qu'il va falloir cotiser On n'est pas obligé De donner tout de suite On a l'usage Du coup Qui a été adopté De le donner A la sortie Du tani testaire Mais en théorie Donc il faut se dépêcher D'apporter vite Son argent Pour que On démarre La nouvelle année Avec maintenant Les caisses Du bata Muitage remplies Avec un nouvel argent Be'echad Be'adar Mashmi'in Alash Kalim Donc le premier Adar On va diffuser Publier Pour le shkalim Et aussi Ve'ala kilaim Mais aussi diffuser Sur les kilaim Les croisements C'est-à-dire La kilaim C'est le masakhet entier Dans le masakhet Dans le shkalim Et ça parle En deux mots On va essayer De passer Lorsque l'on Sène Des végétaux Des légumes Essentiellement Ou de la tfoua Des récoltes De Alors Il faut faire attention A ce que Si on va semer Du blé Que ce soit du blé Qu'il n'y a pas d'orge mélangée Si on Des légumes Toutes sortes Dans un potager On est confronté Fréquemment Maintenant Lorsqu'on sème En jetant des graines Il s'avère que maintenant Dans les graines Il peut tout à fait Y avoir quelques petites graines Intruses Soit J'ai des graines de blé A 90% Ou 95% Mais il y a dedans De temps en temps Des petites graines d'orge Des petites graines De fenouil Ou de ce que vous voulez Lorsque je vais semer Maintenant Il va s'avérer Que mon blé Va pousser Mais avec en plein milieu Des graines Qui sont d'une autre espèce Je pense que c'est l'interdit De kilaïm De croiser Des végétaux Et de ce fait Alors Il y a des alakhoth particulières Sur la manière de semer Mais une fois que ça commence A pousser Il faut partir Et les déraciner Selon une quantité requise Il y a des alakhoth 1 sur 24 Il faut se dépêcher De le faire Ça c'est pour L'interdit du kilaïm Maintenant Pourquoi est-ce qu'on attend Maintenant En Hadar On le fait Parce que maintenant Durant tout l'hiver Ça a hiverné Et ça commence à travailler Sur la terre Au verre Arrive le printemps Ça commence à sortir Ça commence à sortir Maintenant Quand tu as semer On ne pouvait pas te demander De trier chaque graine C'était une folie On t'a demandé de faire ça De manière très générale Lorsque ça commence à sortir Maintenant Tu peux distinguer Que ça c'est du blé Et ça c'est du fenouil Ou une tomate Et donc tu l'arraches D'accord ? On en reparlera encore Dès qu'il arrive Dans la prochaine Mishnah Ça donc C'était pour la Mitzvah A partir du premier Hadar Du premier Hadar Un Hadar On commence à diffuser Pour le A publier Pour les Donc récoltes Et les calives Et aussi Veiller à commencer A nettoyer les champs Dès qu'il aille La Mishnah du coup Va continuer A me donner Un autre Une autre date butoir Du 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 mois de Hadar Qui va être le 15 Hadar En fait On va la mentionner Ce 15 Hadar Par rapport à la Mishnah Gimel On évoquera justement Que le 15 Hadar Il y avait On commençait à dresser Les tables Pour récolter L'argent Des L'argent Des 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 Donc du coup Puisque je vais te parler Du premier Hadar On a fini Et après on va te parler Du 15 Hadar Alors je commence maintenant A te dire ça Parce que le 15 Hadar Il y a aussi plusieurs Mitzvot Particulaires On est concrètement On est un mois avant Pessar C'est le moment De faire Plein de choses Comme ce qu'on va découvrir Tout d'abord 15 Hadar Corinne Et Amigila Du coup Puisqu'on va évoquer Le 15 Hadar On va mentionner Toutes les autres particulières Qu'on a à partir du 15 Hadar Behamjah Sarbo Corinne Et Amigila Baklarkin Dans les villes fortifiées On est Amigila Comme à Jérusalem Tzfat Tibériade Trèvron On est Amigila Aussi le 15 Hadar Ou que le 15 Hadar Ça me rend le cas Ou me tachnin Atadrahim Vait à l'écho Vot Et aussi On va devoir Maintenant S'occuper de réparer Les routes Et les rues Soit Deux interprétences Dans le Barthénorat Bientôt Il va falloir monter A Jérusalem Pour porter le Corban De Pessach Durant tout l'hiver Ça a plu Ça a fait des crevasses Sur la route Et c'est maintenant Le moment de boucher De tout égaliser De tout faire propre De manière A ce qu'ensuite Les Olé Régalim Ceux qui vont monter A Jérusalem Vont pouvoir monter Tranquillement Et aisément Un deuxième Deuxième éventuel De tout ce qui proposait Le Barthénorat C'était de préparer Les chemins Pour les Hyrmiklat On a fini l'hiver On a détruit Détérioré Toutes les routes Ont été détériorées C'est vraiment On a des réparés Pour avoir des routinettes Pour que les gens Qui doivent partir Au Hyrmiklat Les meurtriers Béchogeg Puissent aller facilement Au Alayyamiklat Comme la Torah Elle nous a dit Mais j'ai l'achat Qu'il faut préparer Le chemin Pardon Donc on doit réparer Rénover Les routes Et les rues Et aussi Les Mikvot Deux interprétences On dit Mikvot Bien sûr Tout d'abord C'est le Mikvé Le Mikvé Il y a eu Étant donné qu'en hiver Il y a eu plein de boues Qui a pu tomber Dans le Mikvot Alors maintenant C'est le moment De les rendre propres On a fini avec La saison de pluie En gros Donc c'est le moment Maintenant de tout nettoyer Ou encore Autre nécessité aussi C'était en rapport Alors ça a porté plus long En fait C'est pas ici Je sais pas si il fait ça rentrer Je sais pas si le partenariat Fait rentrer ça Dans la Michna A ce niveau là Mais en tout cas Il y a aussi autre chose Qui est important à faire C'est que Puisque les gens vont Bientôt monter à Jérusalem Alors prévoir Qu'il y ait des puits Desquels ils pourront boire Sur la route de Jérusalem Ok Et aussi il faut faire Tous les En bon français Travaux d'intérêt public Tout ce qu'il pourrait y avoir Tout ce qui est fermé Tous les comptes On se prépare en fait C'est le printemps On a fini l'hiver Où chacun est enfermé chez soi On a laissé un petit peu Tout aller Tout se détériorer C'est le moment maintenant De remettre De rénover tout Tout organiser Finir les dossiers Qui sont restés en attente En l'occurrence On va te Le partenariat Il nous rapporte Toute une liste Qui a apporté Dans la Gemara Dans Lyon-Chalmi Qui a apporté De faire Conclure Les litiges d'argent On a eu du mal A les convoquer Maintenant c'est seulement On les convoque Les dînes et les fachotes Toutes les Toutes les Toutes les jugements Faire boire La femme de la sota Le faire S'il y a de la Une parade A faire C'est le moment De la faire aussi Retsia T'es la débris Tous les D'accord C'est tout rapport T'es ici Oumetsaynin Et akvaroth Aussi un autre Travail important A faire Depuis le 15 A Dar En rapport Avec l'approche De Pessar C'est Metsaynin Et akvaroth Bien marqué Les tombes Les tombes Il fallait autour De la tombe Mettre Un tracé Du blanc Avec de la De la chaux Blanche Autour De la tombe De manière à ce que Les gens pures Ne s'approchent pas Pour ne pas Risquer de devenir impure Les gens vont bien Remonter à Jérusalem Pour faire Les courbes A de Pessar Les fachions Qui vont s'impurifier En route D'accord Donc c'est pour ça Qu'il fallait Metsaynin Et akvaroth Il fallait leur faire Un tzion Ve'yotzin Af alakireim Et attention Dans la première Mishnah Au début de la Mishnah On avait dit Que le Roche de Shadar On diffuse Commencer maintenant A nettoyer Vos champs A partir du Kinsadar Yotsin Af alakire Akilaïm On va même Sortir Vérifier Les émissaires Du Bédine Vont sortir Vérifier maintenant Dans les champs Est-ce que les gens Ont mis en application Et ont Vidé leur champ Des kilaïm Des croisements Et la Mishnah Progène Mishnah Mishnah Débutera Maintenant Le sujet On reprendra On évoquera De nouveau Le cinéma Pour nous expliquer Ce qui se passera Ensuite Dans le projet Mishnah Et c'est tout Pour aujourd'hui Je vous souhaite Une journée Pleine Salaqa Kul Touv Salaam